Bonjour tout le monde, merci beaucoup de nous rejoindre. Je vais d'abord faire quelques commentaires pour vous expliquer pourquoi nous avons pensé qu'il s'agissait d'avoir une bonne conversation ici au FGI cette année. Et cela commence par l'idée que le cadre des droits humains n'est pas simplement une obligation légale, ce qui est le cas, mais c'est également un outil extrêmement utile qui doit être débattu au Forum pour la gouvernance de l'Internet et partout ailleurs où l'on parle d'Internet, de nouvelles technologies et d'intelligence artificielle. Ce cadre de droits humains, c'est exactement cela, c'est-à-dire un document universel, une série de documents qui ont fait l'objet d'accords dans différents contextes, sur différents continents, et qui nous donne énormément de ressources et de matières pour nous aider à orienter des questions très difficiles qui sont discutées, je l'ai beaucoup entendu dans différentes salles ici à Kyoto. Nous essayons de voir comment nous pouvons arriver à faire progresser ces conversations. Et bien sûr, il y a toutes les conversations éthiques qui sont souvent ramenées à cela, les questions de langue, d'éthique, mais le cadre des droits humains est une réflexion de nos valeurs et de notre éthique, et c'est ainsi que l'on peut travailler avec toutes les parties prenantes dans tous les contextes, et ce, de manière efficace. Je voulais également mettre l'accent sur le fait aussi qu'il s'agit d'une conversation mondiale, et parfois c'est difficile de voir cela refléter dans la réalité et pas uniquement dans le sentiment. Nous voyons toujours que les discussions sur certaines de ces questions tendent à être dominées par certaines régions, par certains secteurs, et que nous n'avons pas suffisamment entendu la voix de ceux qui vont et qui sont directement impactés par ces nouvelles technologies. Et le cadre des droits humains nous permet de bien voir que l'on écoute les voix de ceux qui sont les plus touchés par les nouvelles technologies. J'aimerais maintenant mentionner que l'objectif de ce panel, et on a demandé aux membres du panel de le faire, de nous dire ce qu'ils attendent. Pour du pacte numérique mondial, également, que le secrétaire général, mon chef, travaille, et pour essayer de voir comment l'on peut faire progresser cela dans une perspective humaine. Donc nous avons des concepts, comme la manière dont on peut trouver des mécanismes nous permettant de mieux travailler dans le secteur numérique, avec l'intelligence artificielle, par exemple, et la nécessité d'avoir un meilleur suivi, des observatoires, des données sur ces différentes questions. Et bien sûr, si l'on revient au cadrage de cette séance, il est important d'avoir une approche, une perspective multipartite. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, nous voulons une approche et une perspective qui n'apportent pas simplement une communication, parce que cela est voulu, mais parce que c'est important. Nous ne voulons pas simplement ouvrir les portes, nous voulons aussi avoir les ressources nécessaires pour que cela se produise. Exemple, la nécessité pour certains chercheurs d'avoir accès à certaines des technologies que l'on veut étudier de plus près. Il faut avoir la capacité informatique d'y arriver, les ressources pour pouvoir faire ce que les chercheurs et les universitaires ont besoin de faire. Donc voilà certaines des questions qui vont encadrer la conversation que nous allons avoir. Nous avons beaucoup de chance d'avoir ces membres du panel parmi nous. Je vais les présenter dans quelques instants. Nous allons entendre d'abord mes premières remarques avant de passer, je l'espère, à une séance de questions-réponses et j'espère qu'on aura un peu de temps aussi pour entendre des commentaires de conclusion. Alors, je vais maintenant passer à notre premier orateur. Nous en avons deux qui sont en ligne. Tout d'abord, le docteur Kamran Oushang Ashraf, qui est un lit de droits humains à la Fondation Wikimedia et à l'Université centrale européenne au département de politique publique. Nous allons l'entendre maintenant. Il est en ligne. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, très bien, merci. J'aimerais tout d'abord remercier les organisateurs, les moradérateurs, les rapporteurs et tous les membres du panel. J'aurais bien aimé être avec vous, mais je suis ici en ligne et je remercie également tous ceux qui sont sur place et ceux qui sont en ligne également. Je m'appelle le docteur Kamran Oushang Ashraf, je suis Human Rights Lead pour certains projets. Nous offrons des infrastructures techniques et nous aidons des centaines de volontaires de par le monde à contribuer à Wikipédia. Je suis également professeure adjointe de médias et de communication mondiale au département de politique publique à l'Université d'Europe centrale à Vienne. L'objectif de ce panel au sens large est de défendre les droits de l'homme à l'ère numérique. Et j'apprécie beaucoup le libellé parce que je crois vraiment que l'on a besoin d'arriver à favoriser et à sauvegarder la dignité humaine, même lorsqu'il y a des technologies. C'est un contexte qui n'est pas suffisamment discuté dans le domaine des droits humains et de la TEC. Et l'une des difficultés lorsqu'on essaie de comprendre ce que cela signifie, la dignité humaine en ligne, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'est la dignité humaine. Il y a beaucoup de diversification au niveau régional. Il y a beaucoup d'influx. Les frontières peuvent faire une énorme différence sur les conceptions de la dignité. La question de la dignité au niveau individuel et la place de l'individu dans la société par rapport à la technologie, je crois, est l'un des points saillants de cette décennie. Alors, on me pose déjà des questions. Comment l'IA va-t-elle enfreindre notre dignité ? Que va faire l'IA ? Et où est la dignité humaine lorsqu'il y a surveillance et censure de l'Internet ? Quid des entreprises qui tirent leur profit de notre traçage sans notre consentement ? Ou le contenu prédictif qui s'appuie sur des états émotionnels déduits ? Et que va-t-il se passer dans notre discours public lorsqu'il sera emboisonné par la désinformation ? Alors, avec toutes ces questions qui se posent ici, on pourrait largement passer des heures là-dessus, c'est la question de la dignité. Et il n'y a que peu d'entre nous qui peuvent commencer à l'articuler. La dignité humaine, c'est peut-être ce que l'on a comme intuition, mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut regarder sur Wikipédia pour arriver à une conclusion. Alors, Wikipédia a encouragé des discussions sur la dignité humaine, mais Wikipédia, en tant qu'organisation, vraiment s'appuie sur la dignité parce que tout le monde a le droit de contribuer. Et ce que l'on contribue, ce n'est pas à vendre, ce n'est pas à être exploité. Ce sont des individus qui créent ces connaissances et qui sont libres d'avoir leur propre approche de gestion du contenu vers lequel ils vont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ingérence. Oui, Wikipédia, c'est une encyclopédie, ce n'est pas un réseau social, ce n'est pas un éditorial. Et les volontaires collaborent, discutent, argumentent et créent les connaissances. Ils offrent des citations avec différentes perspectives pour que l'on puisse prendre de bonnes décisions ensemble sur le contenu. Et ils le font dans un esprit de collaboration au-delà des frontières pour arriver aux informations les meilleures possibles. Et j'aimerais vous encourager vraiment à aller voir Wikipédia, quelle que soit la langue utilisée, parce que ça nous remplit d'humilité de voir l'énorme contenu qui a été créé, pas parce qu'il y a des bénéfices à engranger, mais tout simplement parce que cela les intéresse. Et c'est guidé par un code de conduite universel, appuyé par la Fondation qui vraiment est engagée pour les droits humains. Et dans l'ensemble de la Fondation, tout notre personnel et les volontaires veulent contribuer librement au contenu. Alors j'attends avec impatience d'avoir la discussion avec les membres du panel et avec le reste de l'assistance. Merci. Merci beaucoup, Cameron. Je crois que vous avez très bien démarré la discussion en plantant le décor autour de la dignité humaine et en discutant de ceux qui doivent parler de la surveillance, de la fracture numérique, de l'impact sur les communautés vulnérables. Ce sont les éléments que nous recherchons dans les conversations du FGI et dans les enceintes décisionnelles du monde entier. Alors l'un des défis est de savoir comment on peut faire avancer cela. Et je me tourne toujours tout de suite vers le Dr Eileen Donner, qui est l'envoyée spéciale et la coordonnatrice des libertés numériques au ministère des États-Unis. Elle était ancienne ambassadrice des États-Unis au Conseil des droits humains des Nations unies à Genève. À vous la parole, Eileen. Merci, bonjour. Je suis ravie d'être à nouveau dans la communauté du FGI. Je crois qu'il y a énormément d'énergie qui circule cette année. Comme beaucoup d'entre vous, je me vois, moi, comme un animal à plusieurs casquettes parce que j'ai travaillé dans différents secteurs. J'ai travaillé sur les questions de technologie et de droits humains depuis longtemps. J'ai travaillé d'abord à Human Rights Watch avec Peggy. Quand j'ai commencé, j'ai aussi travaillé plus récemment à Stanford depuis huit ans à peu près, où j'ai été responsable d'un directeur sur les incubateurs de politique mondiale. Et là, on essaie de voir ce que fait la TEC pour la démocratie et les droits humains. Et maintenant, je retravaille aux États-Unis comme envoyée spéciale et coordinatrice des libertés numériques. Ma mission, en fait, au premier plan, vise à élever les droits humains dans les cyberpolitiques, mais également au niveau international dans toutes les conversations liées à la technologie. Alors, dès le début de ma carrière, j'ai identifié trois priorités qui correspondent tout à fait avec le mandat de FGI. Tout d'abord, la gouvernance internationale de l'IA. L'objectif, comme Peggy l'a dit, vise à solidifier la législation en matière de droits humains comme base pour l'IA. Et le cadre des droits humains est tout à fait adapté à la gouvernance de l'IA parce que lorsqu'on pense aux risques et aux conséquences de l'IA qui préoccupent les gens, la protection de la vie privée, la non-discrimination, le traitement équitable, la surveillance accrue, la liberté d'association, la liberté de circulation, la liberté d'expression, la liberté d'information, tout cela se retrouve. Et puis, il y a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire l'inclusion et les avantages de l'IA. Et il y a un autre, pendant à cela, parce que moi je suis un peu philosophe, je crois qu'il y a des questions existentielles posées par l'IA au niveau de la centralité de l'être humain dans l'avenir de la gouvernance et l'avenir de la société. C'est ça le point important. Pour toutes ces raisons-là, le cadre des droits humains est vraiment important et répond à ces défis. Je dirais également que, contrairement à d'autres cadres normatifs, il a le statut contraignant partout, juridiquement contraignant partout sur la planète. Et pour toutes ces raisons, je crois donc que c'est un cadre qui est tout à fait adéquat pour la gouvernance de l'IA. Alors, ce que j'aimerais dire face à tout le monde ici, et beaucoup d'entre vous se rappelleront qu'en 2012, on a eu la première résolution des Nations Unies sur la liberté de l'Internet qui a jeté cette base fondamentale disant que les droits humains s'appliquaient en ligne aussi bien que dans le monde réel. À ce moment-là, on voyait bien que c'était deux mondes séparés, mais maintenant tout a fusionné. Je crois qu'on doit faire la même chose pour la gouvernance internationale de l'IA parce qu'on voit cette prolifération de cadres de gestion de risque, de lignes directrices éthiques. Parfois, on utilise les mêmes termes qui signifient différentes choses. Parfois, on utilise d'autres formules. Et il y a beaucoup de gens qui rédigent ces cadres, qui sont des gens super intelligents, qui ont énormément de connaissances, qui comprennent la technologie, mais qui sont trop peu exposés à ce qui se passe au niveau international. Et c'est justement l'objectif de cette communauté, c'est de défendre ce cadre. On a une fondation et à partir de là, on peut construire un édifice pour la gouvernance de l'IA. Deuxième priorité, l'inclusion numérique au sens pluridimensionnel. Évidemment, cela commence avec la connectivité. Ça, c'est la base pour tout le monde. Cette communauté le sait bien. Il y a 2,6 milliards de personnes sur la planète qui n'est toujours pas connectée. Et ça doit être une priorité. Mais l'inclusion significative est pluridimensionnelle. Il nous faut nous concentrer sur l'inclusion des données. Ça, c'est directement lié à l'égalité de protection des droits. Aussi, l'inclusion au niveau de la production d'informations, au niveau de, comme Wikimedia d'ailleurs, l'inclusion dans la communauté de programmation, dans la communauté de gouvernance et l'inclusion dans les décisions sur les utilisations que l'on fait de l'IA. Et pour toutes ces raisons, j'ai le sentiment que ce concept pluridimensionnel d'inclusion sociale et d'inclusion numérique signifie d'abord la connectivité de base. Mais ce n'est pas tout. Sur ces 2,6 milliards de personnes qui ne sont pas connectées, les femmes et les filles en représentent la majorité. Et c'est un fait qui est sous-représenté. Et on me l'a dit ici au D-1, la première journée du pré-programme. On parle de la fracture genrée, on parle de la fracture numérique, mais en fait, c'est la même chose. Et il faut en parler plus. J'ai l'impression que les femmes et les filles seront probablement bien moins incluses dans les autres couches, c'est-à-dire au niveau des données, au niveau des programmes d'éducation numérique, etc. Donc, il faut vraiment insister sur la dimension genrée. Et puis, il y a l'intégrité de l'information, c'est le troisième point. Et c'est un sujet important parce que nous devons toujours faire attention à ne pas miner la liberté d'expression lorsqu'on essaie d'arrêter l'érosion de l'intégrité dans le monde de l'information. Et personne n'a encore réussi à voir comment on pouvait y arriver. Mais c'est une priorité. Les gouvernements du monde, les acteurs de la société civile s'engagent de plus en plus sur la question des dimensions pratiques. Et nous venons juste de participer à une déclaration mondiale canadienne et néerlandaise sur l'intégrité de l'information au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Et j'ai tout à fait appuyé cette initiative et son excellent contenu. Ça doit être une base de conversation. Et puis maintenant, il faut penser au cycle de vie du FGI. Je crois que les gens qui sont ici connaissent mieux la gouvernance multipartite, mais il faut rehausser la barre encore plus. Et qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on a les différentes couches et les différents secteurs? Cela, on ne l'a pas encore bien déterminé. Et puis, dernier point, ce panel est cadré par deux choses. Tout d'abord, le fondement des droits humains, la dignité humaine, le contexte numérique et de l'autre côté, les processus multipartites et comment on peut les faire progresser. Ce ne sont pas des choses séparées. N'oublions pas que le processus a un impact sur la substance, sur le fond. Un processus multipartite nous permettra de protéger les droits humains. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci, Aileen. Oui, vous avez très bien présenté le sujet. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit aussi sur la multiplicité des cadres et la mesure dans la manière que le cadre des droits humains peut aussi ancrer ces différentes initiatives nationales. On ne doit pas s'en écarter, mais il faut les regrouper pour que l'on ne soit pas éparpillé un peu partout. La question genrée, moi, ça fait un jour et demi que je suis là et je n'ai pas suffisamment entendu parler de la dimension genrée, donc je suis ravie que vous l'ayez mentionné. Et puis, il y a une remarque sur la manière dont on peut avancer au niveau de l'inclusion numérique. C'est crucial et on en reparlera avec les autres orateurs. Maintenant, nous allons entendre le professeur Peter Kirschlager qui est directeur à l'Institut d'éthique sociale à l'Université de Lucerne. Peter, nous nous sommes déjà vus. On se retrouve maintenant à vous la parole. Merci beaucoup, Peggy. J'aimerais remercier également les organisateurs de m'avoir invité ici. Moi, je suis professeure d'éthique. Je me concentre sur l'éthique de l'intelligence artificielle et comme l'a dit Peggy, moi, j'aimerais me concentrer sur la construction du pont entre les droits humains et l'éthique. Lorsqu'on parle des droits humains dans la perspective de l'éthique, il est crucial de commencer par des normes minimales de droits humains permettant aux gens de survivre et de vivre une vie en toute dignité. Et ça, c'est très important pour l'ensemble de la chaîne de valeurs liée à l'IA. Ce qui est intéressant également, c'est que l'on peut observer des idées convergentes lorsqu'on regarde différents processus. On voit, par exemple, ce qui s'est passé au niveau du FGI et au niveau du conseil consultatif sur le multilatéralisme plus efficace. Il ne faut pas oublier les consultations qui ont lieu dans le cadre du pacte numérique mondial, mais également le message du secrétaire général des Nations Unies, mais également les déclarations cet été du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que la toute dernière résolution du Conseil des droits humains des Nations Unies et les déclarations du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits humains qui ont des idées convergentes. D'abord, il nous faut un cadre réglementaire et deuxièmement, ce cadre réglementaire doit s'appuyer sur les droits humains. Et troisièmement, il y a des idées convergentes disant que nous avons besoin d'une entité au niveau des institutions des Nations Unies qui s'occupe de la mise en œuvre effective de ce cadre réglementaire. Cette réalité que nous avons d'idées convergentes se concentrant sur un point important, ça montre bien que nous avons déjà progressé dans la discussion sur l'IA. Ce consensus ayant trois caractéristiques. Du point de vue des droits humains et de l'éthique, il faut appuyer une approche basée sur les droits humains pour le cadre réglementaire. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la technologie aussi parce que ce n'est pas une technologie qui va être surchargée d'efforts. Les droits humains, du point de vue éthique, c'est une base. Et deuxièmement, les droits humains permettent non seulement de protéger, mais également d'encourager, de promouvoir la diversité. Et ainsi, on peut promouvoir et encourager l'innovation en permettant aux gens de penser un peu en diagonale, s'exprimer librement et avoir accès à des informations qui sont là. Et cela est crucial pour l'innovation. Et puis maintenant, concernant la nécessité pour les Nations unies de s'occuper de cette question existentielle de l'IA et de la manière dont elle est utilisée à échelle internationale, y compris le potentiel extrêmement positif que l'IA peut avoir pour l'humanité et pour l'ensemble du monde, mais également des risques qui sont posés par cette technologie, sur la base de mes recherches et le projet que j'ai commencé il y a plusieurs années à l'université, que j'ai terminé à l'université de Lucerne, une proposition pourrait être de suivre le modèle de l'IAEA parce que je pense qu'à la fois la technologie nucléaire et l'IA ont une nature double. Tous les deux ont un potentiel positif ou négatif. Alors je simplifie à outrance, mais pour l'énergie nucléaire, on a fait la recherche, puis on a créé la bombe atomique et malheureusement on a utilisé plusieurs fois cette bombe et on a compris en tant qu'humanité qu'il fallait faire quelque chose à ce niveau et on a créé l'Agence de l'énergie atomique aux Nations unies pour s'occuper de ce problème. Et bien évidemment, je comprends que ce n'est pas parfait, il y a des conséquences politiques, je ne suis pas naïf, mais il faut reconnaître quand même que l'Agence de l'énergie atomique a pu travailler sur certains points avec différentes parties prenantes. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais suivre ce modèle également dans le cadre de l'IA pour créer donc l'Agence internationale de l'intelligence artificielle pour d'abord se concentrer sur l'identification d'abord donc des opportunités positives que l'intelligence artificielle nous propose. Ensuite, identifier également, bien évidemment, les risques potentiels. Et enfin, pour augmenter la coopération, la collaboration, les échanges techniques, les échanges technologiques de manière fructueuse telle que nous le voyons également ici au FGI. Et bien évidemment, pour bénéficier de l'ensemble des initiatives dans ce domaine, pour les rassembler, pour essayer de voir les différentes approches des parties prenantes, les approches multilatérales, parce que du point de vue déontologique, il y a différents avantages à ce niveau. Et au bout du compte, pour s'assurer que l'ensemble des êtres humains puissent bénéficier de l'intelligence artificielle et que la planète elle-même puisse faire de même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peter. Je pense que vous avez fait quelque chose qui n'est pas si simple, c'est de nous fournir une perspective optimiste de la situation actuelle. Nous avons un consensus concernant les besoins et dans un sens général, des différentes voies qui s'offrent à nous, mais il y a différentes questions. Et je pense que votre commentaire, ainsi que celui de Eileen concernant l'intégrité de l'information, nous dirige vers le fait qu'il faut faire passer la discussion au niveau supérieur. On a identifié ces questions d'ordre complexe, on a compris qu'il n'y a pas de recette magique, de boutons à appuyer qui, de manière magique, régleront la situation, mais qu'il faut étudier les différents besoins. Par exemple, concernant l'IA de manière complexe, l'idée est convaincante qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'une seule et même institution puisse tout réaliser. Mais l'idée que vous nous avez proposée de créer un observatoire ou d'avoir véritablement un organe réglementaire qui puisse nous fournir le suivi basé sur des données probantes est intéressant. Je passe maintenant à la parole à Malorie Brodol, qui a énormément d'expertise et je suis persuadé qu'elle va nous faire part de perspectives très intéressantes. Elle est responsable de la technologie au Centre de la démocratie et de la technologie. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je voudrais d'ailleurs parler de certains des travaux que nous avons faits avec mon centre. Ma réponse est la suivante. Un petit peu plus large que ce que fait la communauté du FGI, je pense, et d'ailleurs je regarde au plafond, il y a toute une constellation de forums qui gouvernent l'Internet et qui font différentes choses. Maintenant, on n'inclut plus seulement l'Internet, mais l'intelligence artificielle et tout est censé être rassemblé ici au sein du FGI où nous présentons, partageons, où nous analysons de manière transverselle ces différentes questions. Et lorsque je réfléchis à ces différentes questions, je pense à ce paysage d'ordre plus large, même si tout se retrouve ici. Je voudrais réaffirmer ce que les autres ont déjà dit, à savoir que ce n'est pas un panel sur la déontologie, il s'agit des droits de la personne. C'est l'un des mécanismes les plus puissants pour parler des questions sociales les plus urgentes aujourd'hui. L'un de mes collègues dit toujours que les droits de la personne sont la gouvernance avec du mordant. Et elle le dit régulièrement et elle l'applique dans tous les domaines lorsque l'on parle de gouvernance de la technologie. Et étant donné que c'est un sujet compliqué, un paysage complexe, il peut être intéressant de prendre une petite seconde pour prendre acte et comprendre ce que font les différentes parties prenantes, quelles sont les relations avec les droits de la personne et quels sont les rôles et responsabilités. On sait aujourd'hui que les États sont redevables, sont engagés vis-à-vis des droits de la personne. qu'en est-il des différentes parties prenantes ? Étant donné que j'ai travaillé dans ce domaine depuis tout le début de ma carrière en tant que représentante de la société civile, c'est vraiment la vision, la mission de la société civile par essence. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Mais ensuite, il y a également le milieu universitaire qui joue un rôle important. Mais là où je joue, où je travaille le plus, c'est la communauté technique. Et je ne suis pas sûr d'avoir effectivement décidé de ce qu'est la relation de la communauté technologique avec ce sujet. Le HCR indique actuellement qu'il y a différentes manières de mécaniser les discussions des droits de la personne au sein de la communauté technologique pour soutenir la discussion. Mais on n'a pas encore mené de discussions philosophiques concernant à quoi servait la communauté technologique ou quel était le cadre des droits de la personne. Alors, la communauté technique est composée de différentes parties prenantes. C'est les Etats et le secteur et de plus en plus des membres de la société civile, mais pas tellement. Et puis, il y a également la question de savoir s'il y a les Etats qui sont redevables vis-à-vis de la population, s'il y a des sociétés qui le sont aussi, pourquoi est-ce que la communauté technique ne parle pas déjà des droits de la personne ? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas déjà incluse ? Peut-être que c'est parce que c'est plus pratique de parler de la technologie que de parler des problèmes forts et durs. C'est peut-être plus simple de cette manière. C'est peut-être également la terminologie de parler de produits, de production. C'est une autre manière de travailler sur ce point. Quand j'ai commencé à m'engager auprès de la communauté technologique, je me suis vu forcer à constamment rappeler les droits de la personne et finalement j'ai dû faire des compromis disant qu'il y a une possibilité de conception ici mais il y en a une autre là. Essayons de parler des compromis plutôt que de dire cette solution est meilleure parce que c'est meilleure pour la liberté d'expression. Je pense qu'on a fait des progrès. Alors qu'il y a de plus en plus de défenseurs des droits de la personne, la communauté technologique est plus ouverte. Il est plus simple de lui parler en disant c'est l'objectif ultime parce que les droits de la personne seront meilleurs avec cette conception-ci mais effectivement c'est un sujet qui reste compliqué et c'est un sujet qui reste important. Il faut continuer à s'engager, continuer à en faire davantage. Pas seulement parce que il faut transformer les discussions en théâtre politique mais parce que comme mon collègue l'a dit ce sont les gros problèmes. Quand on caractérise les problèmes de la technologie à la racine même, c'est l'essence même on parvient à la réponse plus facilement, plus rapidement. Et même si ça peut être compliqué pour les personnes qui ne sont formées qu'au niveau scientifique ça n'est toutefois pas impossible. Ça n'a pas été impossible pour la physique ou pour la chimie. C'est pas possible c'est pas impossible non plus pour des ingénieurs. Je pense que je devrais terminer ici ou bientôt mais je voudrais cependant dire qu'au niveau substantiel l'une des questions que j'ai vu passer d'un forum à l'autre c'est la censure et la résilience, la résistance de l'Internet. Et je pense que c'est l'un des points de départ lorsque on doit on doit véritablement parler de questions qui se concentrent sur les gens et auxquelles tout le monde peut participer. La communauté technologique et technique a un rôle à jouer pour s'assurer que l'Internet perdure, qu'il y a un accès visible partout et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il s'agit là d'un élément essentiel de l'engagement concernant les droits à l'Internet et les droits de la personne. J'espère que cette conversation se poursuivra pour parler des droits de l'homme non seulement au FGI mais dans tous les forums et au FGI et ce à jamais. Les droits de la personne ne sont jamais passés de mode ça doit toujours être une conversation dans tous les sujets qui nous préoccupent. Il faut toujours s'assurer que quoi qu'il en soit où que soit organisé le forum quel que soit le pays quel que soit le site on peut toujours rappeler ces différents sujets c'est quelque chose d'excessivement important pour l'ensemble des parties prenantes. Merci. Merci beaucoup Malorie. Je pense que vous avez mentionné des choses extrêmement importantes et c'est vraiment la mise en exergue des différentes parties prenantes qui doit être rappelée. J'aime que vous nous donnez l'idée que les gens mènent constamment des discussions sur les droits de la personne mais n'en parlent pas de cette manière. Parlons plutôt de l'impact de la technologie. Ce sont des conversations que les experts de la technologie avec lesquels j'ai parlé veulent vraiment discuter. Et je pense qu'il est possible de créer des ponts pour vraiment faire en sorte que ces discussions puissent être menées de manière directe. Et puis votre point concernant la censure, les blocages d'Internet, etc. Une approche qui place les gens au centre même de la discussion. On passe maintenant à notre deuxième participant en ligne, le docteur Marie-Elsa Olivera, directrice de la division du secteur des communications et de l'information pour l'inclusion numérique, les politiques et la transformation numérique de l'UNESCO est maintenant avec nous et je vous passe la parole Marie-Elsa. Bonjour à tous et merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un immense plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis désolé de ne pas pouvoir être en présentiel à Kyoto. J'ai participé à tous les FGI depuis le tout début mais cette fois-ci nous avons une plus petite équipe et je n'ai pu me libérer. cette question est à l'avant-plan en termes d'opportunités mais également en termes d'obstacles. Obstacles que ces questions peuvent créer parce qu'il s'agit véritablement d'assurer la pleine circulation des idées. Nous avons concentré notre travail sur un cadre de défense des droits de l'homme qui puisse mettre en avant la dignité humaine et les droits de la personne parce qu'il ne s'agit pas en fait d'avancer rapidement. En fait il s'agit de comprendre que certaines personnes sont toussées. Notre ère numérique est troublée et il faut justement la redémarrer la relancer en la basant sur des faits. avoir un débat public vigoureux signifie qu'il faut pouvoir défendre la liberté d'expression et l'accès à l'information partout mais en raison des problèmes qui sont créés surtout en ligne. Les sociétés doivent comprendre de nouveau la valeur de la connaissance et du partage et il faut comprendre que ces organes de partage des informations les milieux universitaires les instituts de recherche ont des intérêts dans les médias et le FGI en tant que mécanisme a beaucoup à apporter au niveau de cette discussion. Nous jouons un rôle majeur pour encourager la coopération internationale et pour façonner l'avenir numérique des droits de la personne parce que nous travaillons à renforcer les normes et les cadres réglementaires basés sur les droits de l'homme sur la base desquelles les écosystèmes sont développés. L'année dernière nous avons lancé la conférence sur les droits à l'Internet pour étudier cette plateforme et ce mois-ci nous lançons nos directives qui sont au centre de ce type de réglementation surtout en ce qui concerne la reddition de comptes la responsabilité qui manque dans ces écosystèmes numériques. Les réglementations et les normes sont une manière de protéger les biens publics et encouragent l'investissement parce que en créant des champs de jeu des terrains de jeu sur un terrain d'égalité. On voit que certaines personnes sont à l'avant-plan de la transformation numérique je suis engagé au niveau de la mise en place de la réglementation d'espaces numériques surtout au niveau de l'intelligence artificielle parce qu'on voit le besoin de tout cela. Ces efforts cependant doivent être complétés par des normes et des directives qui facilitent la collaboration entre les différents acteurs du gouvernement du secteur privé de la société civile et donc des multiples parties prenantes. nous avons créé des normes au niveau du monde numérique et nos recommandations transparence science et données ouvertes les effets de l'intelligence artificielle la formation des anciennants etc. Ce sont des instruments qui encouragent l'innovation en encourageant les droits de l'homme et la reddition de comptes. C'est de cette manière que nous nous sommes fixés notre travail. Deuxième piste que nous rappelons toujours c'est le renforcement des institutions et des systèmes qui peuvent permettre les progrès au niveau des questions de numérisation. Il est important de développer des capacités afin de rationaliser le potentiel et faire face aux différents problèmes posés par les plateformes numériques. Et nous avons établi des priorités pour ces différents groupes pour ces actions ces mesures pour avoir l'impact le plus profond par exemple les législateurs et les fonctionnaires surtout les opérateurs du judiciaire étant donné qu'ils ont un rôle à jouer pour façonner l'environnement où les écosystèmes numériques sont développés les éducateurs qui sont responsables de transmettre le savoir nécessaire pour le 21ème siècle les différentes personnes qui mènent ces processus à échelle internationale et nous valorisons beaucoup la collaboration le partage du savoir entre les différentes parties prenantes et l'encouragement des idées pour s'engager au niveau des meilleures pratiques et des réglementations et la conversation autour des droits de la personne mais même en soulevant les compétences des utilisateurs de ces écosystèmes et de ces plateformes l'alphabétisation numérique est essentielle pour créer une pensée critique pour créer du savoir des attitudes qui nous permettront véritablement de trouver la valeur de ces écosystèmes numériques et d'éviter les pièges qui sont semés par les discours de haine les idées de conspiration etc. et les enjeux sont très importants il faut véritablement rassembler les différentes conversations d'une manière plus générale autour du FGI et autour des écosystèmes numériques surtout alors que nous avons tellement de changements de gouvernance par exemple avec le SMSI plus 20 le pacte numérique qui arrive les différents mécanismes tels que les organes concernant l'intelligence artificielle qui sont en cours d'élaboration c'est de cette manière que nous pourrons véritablement mener nos travaux merci merci beaucoup voilà une perspective d'une grande utilité qui nous ramène à ce que disait Cameron sur l'importance de l'information et des données deux éléments essentiels pour la conversation et je voudrais aussi rappeler ce que dit Mazda au sujet des capacités humaines des institutions et des structures et de la nécessité de renforcer la capacité à faire face à ces enjeux dans le contexte de la société humaine et je suis certaine que d'autres membres de notre groupe auront des avis sur ce sujet je vous remercie de votre patience j'ai encore deux intervenants Frédéric Karski qui est responsable en Asie Pacifique et d'après mes notes vous êtes également un grand amateur de musique électronique chef de la politique droit humain méta en Asie Pacifique merci on peut en parler de la musique électronique en ligne si vous le voliez c'est dur d'être sixième ou septième dans une conversation sur les atouts et les inconvénients quand on arrive en fin de parcours on sait dans quelle direction évolue la conversation mais j'ai tellement de notes que je ne sais pas dans quelle mesure ce que je voulais dire est pertinent je voudrais d'abord remercier le FJ qui nous donne l'occasion et je vous prie de m'excuser pour la qualité de ma voix j'ai perdu la qualité de ma voix habituelle j'ai rejoint l'équipe de politique droit humain l'année dernière en juillet après avoir placé plusieurs décennies dans le domaine de la société civile universelle j'ai travaillé pour le commissaire droit humain et dans mon rôle actuel en tant que chef Pacifique pour la politique droit humain je fais partie de l'équipe mondiale et mon rôle c'est de nous impliquer régulièrement de manière consultative multi-parties prenantes mais bon j'ai donc rejoint ce genre de conversation en tant que partie externe quant au tiers et j'étais sceptique quant à la mise en place d'une démarche de droit humain dans l'entreprise mais je dois dire que je réalise entre temps à quel point on a pu vraiment gérer les enjeux et surmonter les enjeux et il y a encore beaucoup de pain sur la planche depuis l'adoption en mars 2021 sur la politique sur les droits humains nous avons essayé de faire preuve de cet engagement pas juste d'en parler et il y a des éléments sur lesquels nous en sommes allés de l'avant nous avons mis en place une équipe droit humain adopté la politique droit humain lancé le conseil de surveillance qui a notre principe comme base crée un fonds pour les droits humains crée un engagement par rapport aux exigences excessives des gouvernements on a d'autres institutions publie deux rapports sur les droits humains par an voici le plus récent et ce qui fait l'intérêt de celui-ci c'est qu'il comprend un résumé de nos évaluations de risque et points forts dans toute l'entreprise et nous abordons tous les risques droits humains dans l'entreprise en amont et en aval de la chaîne de valeur et nous continuons de publier d'autres documents sur la diligence raisonnable encryption des données Palestine etc. Au cours de ces dernières années nous avons renforcé notre interaction avec le pacte numérique mondial engagement en faire les Nations Unies l'UNICEF le HCR le bureau du réseau représentant spécial pour la prévention des génocides bon nombre d'autres rapporteurs spéciaux et nous avons une équipe on est 20 ici pendant le FGI y compris notre président politique mondial pour simplement marquer l'intérêt que notre entreprise marque à l'égard de ce sujet j'entends déjà les membres de la société civile dans la salle qui doivent être en train de gémir de grincer des dents qui doivent se dire voilà ils sont à nouveau en train de nous dire tout ce qu'ils font de bien mais bon je peux vous dire que c'est pas aisé d'intégrer ces politiques de droit humain dans le bon fonctionnement de l'entreprise et de faire en sorte que les décisions soient toutes axées là-dessus je travaille en région Asie-Pacifique où nous avons une gigantesque diversité linguistique, culturelle des économies en plein essor et où les gouvernements ont un engagement disons incohérent ou non nécessairement concordant sur les droits humains et donc quelquefois il peut sembler difficile d'une part satisfaire les exigences de la réglementation nationale mais aussi d'encourager le respect des droits humains à l'international nous sommes toujours intéressés d'entendre nous sommes toujours disposés à fournir des conseils nous ne voulons pas et ne pouvons pas élaborer nous-mêmes des cadres et donc nous appuyons les efforts des Nations Unies qui encouragent la mise en place de ce cadre mondial je vais clore en disant que nous venons de faire une soumission pour le Pacte numérique mondial à l'égard de nombreux aspects par exemple des actions que nous pourrions prendre collectivement et de manière consultative encourager les gouvernements et d'éviter les réglementations qui pourraient avoir un impact sur les droits de l'individu prévenir l'encryption quand il s'agit de liberté d'expression appuyer de l'aide et encourager les acteurs du secteur privé pour qu'ils ne puissent pas justement ne pas intervenir dans le domaine des discours sur la haine des discours haineux et bon j'ai pris tellement de notes mais bon c'est assez long quand j'ai parlé de l'implication des autres parties prenantes je pense que dans mon rôle au sein de Meta et venant de la société civile et de l'organisation internationale je vois qu'il y a encore une grande lacune en termes de compréhension de la part des parties prenantes de certaines parties prenantes bon les échanges se font en permanence sur les droits humains mais ils ne sont pas nécessairement adoptés en termes de droits humains de discours de droits humains de textes sur les droits humains et tout ça n'est pas encore contextualisé suffisamment dans le contexte du cadre des droits humains l'autre enjeu à ce titre et maintenant que je vis parmi des ingénieurs et que avec des concepteurs de soft et des vendeurs de services informatiques il s'agit de traduire tout ceci en mesures concrètes par exemple un plan d'action qu'en est-il du plan d'action comment ce plan d'action peut-il être mis en oeuvre en termes politiques et comment faire en sorte que ce discours-là et cet énoncé-là puisse être justement encodé compris par des ingénieurs et compris par des gens qui travaillent dans l'entreprise et qui impactent le travail dans l'entreprise et puis l'autre élément c'est le concept du risque je n'arrête pas de parler de risque avec les gens tout le monde comprend il y a des risques juridiques il y a des risques politiques il y a des risques d'entreprise et il y a des risques pour les droits humains on parle souvent de choses similaires mais on leur donne des évaluations différentes des équilibrages différents différentes parties des entreprises des gouvernements agissent de manière différente je pense qu'on pourrait peut-être avancer dans l'élaboration d'une vision partagée qu'est-ce qu'on dit à quoi pense-t-on quand on parle de risque pour les droits humains et qu'en est-il des transversales qu'il faudrait mettre en place des passerelles qu'il faudrait créer entre la compréhension l'atténuation des risques et les cadres que nous voulons mettre en place je vais m'en tenir à cela et merci beaucoup une fois de plus de nous donner l'occasion d'intervenir merci merci Frédéric la perspective de l'entreprise est toujours appréciée c'est toujours bon de savoir que vous soyez disposés à venir et nous expliquer ce qui compte et quels sont les domaines où il y a encore moyen de la marge d'amélioration et les cadres d'évaluation des risques et ça c'est quelque chose qui est très intéressant dont on parle souvent et c'est bon de pouvoir justement un peu mieux saisir ce que disait Mallory également créer quelque chose qui gravite autour des êtres humains et mais bon heureusement nous avons parmi nous un dernier membre de notre panel qui a fait preuve de grande patience nous avons hâte d'entendre son interview avec Benga Sesan directive exécutive de l'identity paradigm et membre du leadership panel de FG merci beaucoup on parle des droits humains des processus multipartiprenants et je pense que le moment est opportun de dire très clairement qu'on ne peut pas avoir des conversations multipartiprenantes si toutes les parties prenantes ne peuvent pas se retrouver autour de la table c'est hypocrite dans le meilleur des cas de dire qu'on lance des échanges multipartiprenantes sur les droits humains alors que justement tout le monde n'est pas autour de la table on a 23 ans c'est bon mais bon c'est pas juste au FG et avant FG et dans de nombreux processus internationaux on retrouve la même histoire vous n'imaginez pas à quel point c'est déshumanisant de se trouver devant un chargé de visa pour défendre et de défendre son savoir-faire et son expertise ça ne devrait même pas se présenter parce qu'on va contribuer à une conversation et on n'essaye pas de faire autre chose je pense que c'est important pour nous de le dire et de dire que ces échanges doivent se poursuivre et je pense que si vous accueillez le FGI ou quelque chose de mondial ça doit être mondial et si c'est mondial il faut ouvrir ses portes aux parties prenantes pertinentes et je sais que ça fait partie d'un autre débat mais on ne peut pas faire semblant que ce soit pas un problème on ne peut pas se voiler la face et quand on parle maintenant de processus mondial que ce soit le processus JDC ou autre donc des pactes numériques mondial ou autre on a des données on a des énoncés on connait des histoires on connait des versions des violations de droits humains de la société civile et je pense que c'est important de nous saisir de ces informations d'en faire quelque chose de positif et d'améliorer les processus parce qu'une fois qu'on lance ces conversations c'est qu'on constate qu'il y a des gens qui vivent cette expérience et on ne peut pas les ignorer et ces expériences vécues nous permettent de comprendre quels sont les enjeux on n'a pas besoin de lancer une enquête pour comprendre certaines violations qui se passent et de ce qui se passe dans certains des pays du monde et comment riposter certains d'entre vous dans le panel de leadership du FGI vous avez présenté un article il y a quelques jours ce n'était pas il y a 10 jours mais j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on est déjà ici vous avez présenté un article et la finalité de cet article c'est de demander quel est l'internet que nous avons maintenant quel est l'internet que nous désirons avoir et quel est le delta et comment voulons-nous y arriver il y a des domaines ça devrait être universel inclusif libre circulation sûr sécurisé mais le cinquième élément est important mais ça doit aussi respectueux des droits et respectueux des droits je veux simplement me concentrer sur une petite partie de ça on a dit les 2,6 milliards de gens qui ne sont pas connectés et je voudrais qu'ils soient connectés je dis aux gens que l'affaire de ma vie l'histoire de ma vie a été possible grâce à un email et ça c'est la puissance d'internet donc il y a 2,6 milliards de gens dans le monde mais n'oubliez pas qu'il y a également des gens qui sont déconnectés et je veux le souligner parce qu'on parle de droits humains il y a des gens dont les gouvernements qui ont fait en sorte que ces gens soient déconnectés et en raison de leur déconnexion on les compte parmi les connectés alors qu'ils sont déconnectés et là ils devraient faire partie des 2,6 milliards et bon c'est bon qu'on ait eu une déclaration aujourd'hui ce n'est pas une conversation qu'on devrait avoir en 2023 mais une fois de plus les choses sont telles qu'elles sont et on sait vers où on doit aller et finalement je dois dire que les processus politiques mondiaux ne sont pas pour les extraterrestres ils sont pour les humains et donc ce sont des humains qui doivent décider ça doit tourner autour de la dignité humaine les états ont l'obligation de faire en sorte que les principes du droit humain soient mis en oeuvre la société civile doit s'engager dans ses plaidoyers et le secteur privé et pour le secteur privé il est très clair certainement vu les problèmes Covid en 2020 maintenant il apparaît très clairement pour bon nombre d'entreprises que les droits humains sont bons pour le business quand les gens s'expriment plus librement ils vont utiliser la technologie et ils vont se lancer dans les plaidoyers donc je me félicite des questions qui vont être posées et de cette conversation qui va se poursuivre sur cette question des droits humains et sur le reste pour faire en sorte que tout le monde tout le monde et je mesure mes mots se retrouve autour de la table et n'a pas de difficultés ou d'entraves imposées par des pays merci beaucoup ça valait vraiment la peine d'être attendu ça c'était une intervention je vais reprendre le premier élément qui est dans la salle qui est présent parce que ça c'est un sujet récurrent c'est l'art lesienne on en parle tout le temps on veut une perspective mondiale mais on n'y parvient pas et on voudrait y parvenir et ça pose une question fondamentale de savoir comment on va populer peupler tout ça comment est-ce qu'on va compléter tout ça tous les gouvernements disent qu'ils sont engagés mais que voulez-vous pour que ce forum soit couronné de succès et ça c'est important pour nous toutes et tous cette idée de participation bon il ne s'agit pas simplement d'ouvrir la porte et de faire une faveur à ceux qui ont envie d'être là c'est simplement une nécessité de donner la voix et d'en donner la voix au chapitre à tous ceux qui ont quelque chose à dire qui veulent dire quelque chose et qui veulent participer à ce genre de débat bon ça fait trop longtemps que je parle mais j'apprécie énormément tout ce que vous avez dû dire sur l'arrêt des services internet et ça c'est quelque chose dont on avait déjà parlé l'année dernière maintenant qu'on a terminé le tour des interventions je me demande s'il y a des questions dans la salle que nous pouvons poser à notre groupe veuillez vous approcher des microphones essayer d'être relativement concis pour que nous ayons le temps de donner au plus grand nombre l'occasion d'intervenir allez-y nous avons une première une première question dans la salle bonjour je travaille pour Access Now organisation qui veut défendre les intérêts de ceux qui cherchent à se connecter dans le monde merci de vos interventions vous parlez d'un accès utile à ces espaces on doit entendre tout le monde et ceux qu'on doit entendre le plus doivent pouvoir s'impliquer participer et je ne pense pas que on parvienne vraiment atteindre l'objectif fixé si tout le monde ne peut pas participer je veux simplement reposer la question au groupe et peut-être à vous Gbenga pour reprendre ce que vous veniez de dire à l'instant mais ce serait bon de savoir ce qu'en pensent les autres le prochain lieu d'accueil du FGI est-ce que l'Arabie saoudite est-ce que c'est compatible avec tout ce qu'on a entendu dire et il s'agit de comprendre où on en est à ce cycle du FG on est à la fin du processus SMSI plus 20 où on est au temps du processus multipartie prenante qu'est-ce que ça signifie pour faire venir ces gens-là en sécurité dans l'espace de l'Arabie saoudite où est-ce que ça nous mène merci beaucoup on va poser des questions d'abord et on redonnera la parole au groupe merci beaucoup tout d'abord je voudrais saluer le fait que cette conversation se déroule sur la dignité humaine et les droits humains je m'appelle Michi Djouma Boko je suis une membre du parlement une parlementaire de Kenya et je voudrais parler au nom de la communication où je suis à la commission comment allez-vous aborder la crainte que l'IA puisse créer la perte d'emploi même si ça va créer des emplois dans le domaine de la recherche moi j'imagine un scénario où un emploi qui pourrait être réalisé par 10 chercheurs peut être mis en place par une seule application d'IA ça c'est une crainte que l'on observe dans tous les pays en développement deuxièmement question du harcèlement cyber on observe souvent dans mon pays et qui cible surtout des groupes vulnérables des membres vulnérables de la société de la communauté les femmes les politiciens c'est un défi auquel nous sommes confrontés et on l'observe partout je ne sais pas comment y répondre dernière question protection de la vie privée et des données personnelles dans notre pays il y a certains types qui sont venus des Etats-Unis ils ont dit qu'ils étaient Watcoin et au nom de Watcoin ils récupéraient des données personnelles de citoyens kenyans c'est un grand débat ça a suscité un grand débat parce que le gouvernement kenyan ne savait même pas ce qui se passait pour ce qui était du Watcoin donc il n'y a pas de réglementation internationale n'importe qui peut simplement se pointer dans un pays et essayer de récupérer des données et donc c'est un scénario où la crainte et la peur se propagent parmi les citoyens de certains pays et c'est la raison pour laquelle nous avons vraiment besoin de programmes de communication d'ouverture dans le monde entier pour que les gens comprennent il faut de la sensibilisation qu'est-ce que ça veut dire en intelligence artificielle parce que les gens croient que ça peut être une menace pour la sécurité interne des pays et je pense qu'il y est nécessaire non seulement d'organiser ces grands forums à l'échelle internationale mais nous devons également diffuser les mêmes informations dans nos pays respectifs surtout dans les zones isolées et rurales où jusqu'à présent les gens ne sont même pas connectés la collectivité est très faible et les gens ne comprennent pas ce qui se passe donc l'IA l'intelligence artificielle c'est quoi ce monstre est-ce qu'il arrive est-ce que c'est comme la Wattcoin ou est-ce qu'ils vont nous prendre nos données est-ce que c'est une menace pour notre sécurité intérieure donc il y a énormément de choses dont il faut parler et dont il faut discuter et sur lesquelles il faut s'impliquer auprès de la population du monde entier merci merci des trois remarques très importantes encore une question avant que je demande aux membres du panel de répondre bonjour je suis là pour Auterie merci Aline d'avoir mentionné ce que nous avons co-organisé au niveau de la première journée la journée zéro ici c'est dix principes phénistes pour le pacte numérique mondial si vous voulez un exemplaire de cette brochure je peux vous le donner c'est formidable de parler de genre les droits humains représentent notre premier principe le pacte numérique mondial doit s'appuquer sur la législation en matière de droits humains mais j'aimerais entendre aussi les gens parler de la question spécifique du genre dans le cadre de ce qui va être discuté sur le pacte numérique mondial merci beaucoup de ces trois séries de questions nous avons cinq questions en fait bienvenue à nouveau à ce panel vous étiez à Gébenga le dernier vous pouvez peut-être être le premier cette fois-ci merci d'avoir posé cette question alors tout d'abord je ne sais pas combien de personnes étaient au FGI d'Addis-Abeba l'année dernière ce que j'avais dit à ce moment-là c'était que c'était embarrassant qu'un pays qui n'hésite pas à couper l'Internet a accueilli le forum pour la gouvernance sur l'Internet tout le monde y compris l'Arabie Saoudite qui veut accueillir le forum doit comprendre ce qu'est le forum c'est un forum de conversation sur Internet y compris les principes de droits humains et je crois qu'à part la discussion avec les gouvernements et la société civile on ne devrait pas s'inquiéter d'obtenir des garanties de ceux qui sont candidats pour accueillir le forum merci Ghebenga nous avons une question sur le genre le harcèlement en ligne l'impact de l'IA dans le monde du travail oui je peux répondre d'abord la première question sur le cyberharcèlement j'aimerais mettre en avant un rapport très intéressant et riche d'un saignement sur les femmes de couloir pardon de couleur qui sont élues aux Etats-Unis qui racontent leur expérience en ligne et c'est vraiment le chaos et ce que cette étude montre c'est qu'il y a des éléments différents toutes les parties prenantes doivent avoir je ne vais pas mentionner toutes les recommandations mais il faut d'abord voir le problème le comprendre voir exactement ce qui se passe c'est là qu'il faut commencer à chaque fois qu'il y a un problème de ce type il faut que les plateformes ouvrent leurs données aux chercheurs il faut trouver une analyse précise des expériences à plus haut niveau les recommandations donnent plus de pouvoir aux utilisateurs bloquer les rapports et ce à grande échelle c'est ce genre de choses donc je crois que c'est une question extrêmement importante notamment pour ceux qui sont les plus touchés touchés par la discrimination de genre donc c'est un excellent exemple de ce que l'on doit regarder lorsqu'on essaie de voir les préjudices causés en ligne et il y en a beaucoup d'autres bien sûr deuxième question à laquelle je peux apporter une réponse le forum de l'année prochaine c'est pas parce que j'ai fait allusion à cela à la fin de mes remarques que je pense qu'en fait quel que soit le lieu les droits humains doivent faire partie de la conversation et parfois je pense que cette conférence devrait être simplement une conférence sur les droits humains parce qu'on en parle beaucoup plus peut-être que de l'IA ce serait peut-être plus bénéfique que de parler de la technologie ce que je veux dire c'est que ça s'est déjà produit nous avons eu des réunions de gouvernance de l'Internet qui se sont produites partout en Turquie par exemple en 2014 juste après quasi-parc nous avons eu Singapour qui a eu le forum une année et il y avait des restrictions d'entrée à Singapour si on était LGBTQ et on on veut justement y aller et parler très fort de ce genre de choses et montrer comment on peut le faire de différentes manières c'est un peu le gant que l'on jette au visage de ces pays merci Malorie Aileen c'est difficile il y a tellement de bonnes questions et des questions à tiroir j'aimerais commencer par les deux points sur l'accès tout d'abord j'ai quelque chose de positif à dire vous avez parlé de la nécessité d'avoir la société civile dans la salle pour ces conversations de politique tech et les conversations sur la gouvernance de l'internet mon observation plus particulièrement à ce forum-ci c'est que l'expertise entre les mains de la communauté de la société civile a fortement augmenté explosé même par rapport à ce que l'on a dans les gouvernements sur la compréhension de la manière dont fonctionnent les technologies au niveau du secteur privé comment on est exposé par rapport au cadre international de droits humains on parle beaucoup de renforcement des capacités pour faire entrer les gens dans la salle Benga vous l'avez dit je crois qu'il faut réfléchir également au renforcement des capacités pour la communauté de la technologie et la communauté des gouvernements l'Arabie saoudite où je dirais c'est de la responsabilité de la communauté du FGI c'est au max et au panel de leadership comme Mallory l'a dit et bien il faut que les droits humains soient vraiment bien ancrés à l'ordre du jour en grosses lettres pas cachées et il faut que la partie inclusion soit entendue il faut susciter l'attention par rapport à ceux qui ne sont pas autorisés à venir à ce moment-là ça peut peut-être changer les choses et je vais revenir à la dernière question sur le genre et rebondir sur ce qu'a dit notre collègue du Kenya toute cette conversation porte sur la tension entre les conséquences pour les droits humains de l'exclusion par rapport à l'avantage apporté par la technologie et tous les processus liés à la gouvernance de la technologie tout ce que l'on a dans la salle mais il y a cette tension par rapport aux risques qu'il y a des risques inhérents à la technologie pré-déploiement ou qu'il y ait des applications malveillantes de la technologie par exemple la surveillance la censure par les gouvernements le contrôle de l'information et il y a ces deux éléments qui se trouvent en tension cet événement dans la journée de pré-programme au Day Zero m'a vraiment impressionné parce que les femmes sont les plus exclues de la connectivité d'abord mais également de toutes les autres dimensions d'inclusion significatives dont elles pourraient bénéficier auxquelles elles pourraient participer mais il y a également certains des risques liés à l'usage de la technologie un usage qui est tout à fait spécifique pour les femmes et les filles il y a une dimension genrée et je crois que ces deux parties de l'équation font que l'on doit parler plus fort de cette dimension genrée lorsqu'on parle de la dynamique de la tension du fait qu'on doit traiter de ces deux côtés en même temps il faut évidemment parler du genre et notre collègue du Kenya a aussi parlé des conséquences de l'IA sur les déplacements du travail en fait c'est cela dont on parle je crois que ça va nous frapper c'est vraiment sous-étudié pour l'instant et les sociétés dans lesquelles l'IA s'ancre plus se trouvent dans une situation bien plus périlleuse par rapport aux conséquences de l'IA il y a toute une communauté de personnes qui y pensent mais ce sont essentiellement des économistes ou qui parlent de différentes choses qui s'appliquent dans le monde du travail mais je ne crois pas que le FGI ou la communauté des droits humains se concentrent vraiment là-dessus donc j'ai beaucoup apprécié cette question merci Aileen un petit commentaire pour revenir à ce qu'a dit Mallory on a besoin d'une conférence des droits humains qui invite l'Internet en fait et vous vous avez fait un commentaire sur la dimension genrée souvent ce qui me frappe c'est la manière avec laquelle on essaie de résoudre des problèmes en ligne alors qu'en fait le monde en ligne est un reflet du monde réel dans lequel nous vivons et donc on ne va jamais vraiment réussir à régler cela Peter ? Oui j'aimerais revenir sur ce point parce que je vois d'énormes opportunités ici pour trouver des solutions aux questions qui ont été posées bon ce n'est pas non plus de la biologie moléculaire ici que d'essayer de lutter contre les discours de haine les discours de discrimination genrée ce qui nous manque c'est la volonté que ce soit de la part des états ou du secteur privé pour vraiment que cela soit l'axe principal pour l'année à venir plutôt que d'essayer d'arriver à d'autres efficacités là je simplifie à l'extrême mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que nous n'accordons pas suffisamment d'attention à la question de l'impact de l'usage de l'IA sur les emplois on a tendance à glisser cela sous le tapis en disant eh bien voilà c'est le marché c'est le capitalisme on a l'aura le plein emploi etc et en fait on voit que ça va dans l'autre direction et on a eu des années de croissance économique avec des taux d'emploi qui étaient en augmentation et ça du point de vue économique c'est un phénomène nouveau et il faut intensifier le débat entre les deux secteurs pour voir ce qui peut être fait par des professionnels et il y a d'autres disciplines aussi qui essaient de trouver une solution à cela merci beaucoup je crois que effectivement il faut se pencher là-dessus de plus près Frédéric oui merci je serai bref je suis d'accord avec tout ce que tout le monde a dit et au centuple ce qui m'a frappé c'est le commentaire sur le cyberharcèlement et l'autre commentaire sur la centralité du genre ou l'absence de centralité du genre ce qui est difficile en fait il faut encadrer un problème de traduction finalement effectivement ces forums sont formidables pour parler des principes ces forums sont formidables pour regrouper toutes les parties prenantes moi en tant que juriste spécialiste des droits humains je me retrouve dans une entreprise de la tech un géant de la tech et je dois toujours essayer de transformer cela en action en processus et parfois c'est technique et parfois ce n'est pas technique parfois il s'agit de politique parfois il s'agit de messages à faire passer aux dirigeants mais pour le cyberharcèlement pour reprendre cet exemple il faut vraiment commencer à traiter de cette question dans la perspective des droits humains c'est-à-dire revenir aux principes et les objectifs et la vision commune que nous avons pour cela mais très rapidement il faut passer à une politique on a déjà une politique très solide sur le cyberharcèlement chez Meta malgré cela il faut tout le temps la revoir la faire évaluer pour tenir compte des contextes les contextes nationaux les contextes culturels les contextes linguistiques et à partir de là il faut rapidement trouver des mesures d'atténuation pour voir comment on peut y arriver comment on peut les concevoir comment on peut les opérationnaliser et on a apporté des ajustements par exemple à nos politiques sur les femmes sur la scène publique et on a ajusté nos politiques de cyberharcèlement dans ce cadre-là pour renforcer la protection on a aussi la question du contrôle par les utilisateurs renforcer le contrôle des utilisateurs et la transparence pour que les gens puissent avoir tous les outils nécessaires afin de se protéger et puis il y a d'autres questions complexes la langue alors bon c'est vrai qu'on revient toujours à la langue lorsqu'on parle du contenu mais le cyberharcèlement plus particulièrement est un espace évolutif et il faut faire évoluer nos politiques et cela ne peut pas se faire sans engagement avec les communautés sans comprendre que nous n'avons pas nécessairement le langage des communautés où évoluent ces plateformes donc bon pour le prochain forum il y a une étape supplémentaire à franchir trouver des moyens collectivement d'apporter des solutions particulières à ces problèmes-là et on nous y travaillons merci Frédéric nous avons un peu de temps encore pour entendre vos questions si vous en avez vous pouvez vous rapprocher d'un micro je crois que l'on a vraiment travaillé sur un des problèmes soulevés par le parlementaire c'est-à-dire les questions de protection de vie privée la protection des données comment nous voyons ces questions-là moi il y a quelqu'un qui est venu ici qui a vraiment posé cela le forum porte sur l'IA mais il faut voir la question de l'IA comme une question de données et au minimum l'un des éléments clés doit être la transparence et ça revient à ce qu'a dit Frédéric aussi il y a tout un autre sujet sur la manière dont la protection des données représente un élément clé de l'équation il y a une question ici oui je voulais revenir sur un point une question qui a été posée parce que je crois que la réponse n'était pas suffisante c'est plus générique que précis ici ce sont les autres des forums dans certains contextes la réponse en tout cas sur la base de ce que j'ai entendu la réponse de ce que j'ai entendu porte sur des points à l'ordre du jour on va inclure les droits humains à l'ordre du jour mais moi j'ai le sentiment que les gens qui sont les plus touchés qui ont cette expérience vécue sont de plus en plus exclus de ces espaces alors qu'on a des sources crédibles qui montrent qu'ils utilisent la technologie pour marginaliser encore plus les personnes vulnérables il faut que l'on en parle et puis il y a autre chose il y a ceux qui sont exclus pour des raisons de visa c'est un problème que l'on retrouve dans différents contextes dans différents forums que ce forum-ci ou l'ICANN par exemple il faut pouvoir faire venir les gens au forum et on peut renforcer cela par la technologie il y en a certains qui peuvent circuler libre-blanc et d'autres pas c'est un vestige du colonialisme aussi et au FGI ça doit être une de nos priorités il faut décoloniser la technologie parce qu'on a certains de ces systèmes qui sont problématiques dans le contexte africain par exemple on a des gens qui ne peuvent pas circuler sur leur propre continent alors qu'on a déjà des mécanismes qui existent comme dans l'Union européenne qui permettent la libre circulation sur tout un continent on connait les formules ce n'est pas si compliqué les modèles existent mais cela n'est disponible que pour certaines populations ce sont des problèmes systémiques que l'on va aller d'un revers de main trop souvent il faut voir quelles sont les actions concrètes et tangibles que l'on peut mettre en place pour éviter ces problèmes plutôt que d'avoir à chaque fois ces points-là à l'ordre du jour y compris à l'ordre du jour du forum Merci beaucoup une autre question Ernardo du Brésil je représente les jeunes brésiliens et je voudrais reprendre tout ce qui a été dit auparavant parce que c'est exactement ce que je pensais nous 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 de la communauté queer peu de personnes transgenres et il y a des parties du débat qui ne représentent pas notre perspective parce que nous avons du mal à faire face à la violence contre notre communauté non seulement dans le réel et en virtuel et c'est la raison pour laquelle je pense que ces forums doivent inclure également notre perspective et apporter davantage de perspectives jeunes et queer au débat et pas simplement une seule fois voilà je voudrais que ce soit mis en oeuvre pour essayer de placer vers l'avant ce mode de pensée de telle sorte que pour l'avenir on puisse construire quelque chose d'un peu plus queer merci beaucoup je ne vois pas d'autres questions et j'avais dit aux panélistes qu'on rendrait la parole aux différents membres pour des remarques de conclusion et des réponses alors on va inclure les deux je n'ai pas donné d'ordre mais je propose de procéder dans l'ordre inverse j'imagine que vous penserez que ce sera juste j'espère que vous ne m'en voudrez pas pas du tout au bout du compte cette conversation ce n'est pas pour faire parler de la conversation des droits de l'homme ou de la personne en dehors de l'Arabie saoudite ou d'un autre pays on parle des droits de la personne et de les respecter lorsque l'on parle des obstacles tout à l'heure on parle d'expériences vécues il y a des personnes qui ont vécu des expériences qui non seulement les déshumanisent mais également qui peuvent obstruer les opportunités qu'ils peuvent avoir donc il ne s'agit pas d'avoir un panel pour discuter de quoi que ce soit d'autre il s'agit de s'assurer que lorsque on doit avoir ces difficiles conversations on puisse les avoir où que l'on soit et d'ailleurs il ne s'agit pas simplement du prochain FGI il s'agit de l'ensemble du continuum de FGI de l'ensemble des forums il y a même des moments où il faut montrer du doigt à certains pays et des plateformes qui sont censées respecter certaines choses mais ne le font pas et en termes de représentation il s'agit d'une conversation qui doit se poursuivre je suis ravi de voir qu'il y ait des pistes des volets etc mais il faut comprendre que tant que on continue d'avoir des conversations telles que les jeunes sont sous-représentés ou telle minorité sous-représentée il faut pouvoir les écouter comprendre que ces personnes puissent être incluses en fonction des directives je suis ravi qu'on ait pu mener cette conversation aujourd'hui et j'espère que ça ne va pas simplement s'arrêter avec ce panel j'espère que les conversations vont se poursuivre dans les couloirs et même au-delà de ce forum pour nous assurer de faire ce qu'on doit faire les pouvoirs publics ont leurs obligations le secteur privé aussi c'est bon pour votre entreprise c'est plus simplement une question de harcèlement pour la société civile et pour le reste il faut pouvoir ne pas échapper à toute conversation sur tout le monde y compris avec nos alliés j'aurais préféré vous garder pour la fin parce que c'était une excellente remarque de clôture à vous Frédéric c'est mon tout premier FGI c'est la toute première fois que je représente Meta à un tel forum alors pardonnez-moi de ma critique mais je dirais ceci je suis très heureux de participer à cette réunion la société a très bien cadré le sujet des droits de la personne il a été difficile de savoir où m'envoyer parce que chaque panel chaque conversation quelle on a participé a touché au sujet des droits de l'homme et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut pouvoir redoubler d'efforts sur cette question comme certaines personnes l'ont suggéré de notre point de vue je pense que ce cadrage nous convient tout à fait en même temps j'ai participé à de nombreuses conférences au cours de ma carrière au niveau de la société civile et à bien d'autres postes il y a bien d'autres choses qui peuvent être faites pour davantage d'inclusivité pour cadrer les questions auxquelles nous faisons face pour vraiment aller au centre même des problèmes problèmes notamment systémiques et je pense donc qu'il y a beaucoup de travail à accomplir mais je suis très très heureux de faire partir de tout cela je terminerai en disant qu'on reçoit beaucoup de critiques pour de bonnes raisons parfois dans bien des cas je suis heureux de parler de sujets qui nous sont spécifiques mais l'une des raisons pour lesquelles META a rassemblé tellement de personnes ici et a décidé d'avoir une délégation de si haut niveau au VFGI c'est pour indiquer à l'ensemble des parties prenantes que nous sommes tout à fait engagés vis-à-vis de cette discussion est prêt à avancer et à soutenir le sujet autant que possible merci beaucoup Frédéric on voudrait rendre la parole à Marie-Elsa si vous souhaitez répondre et faire des commentaires de conclusion merci beaucoup je voudrais faire deux commentaires concernant les questions précédentes en termes de la concernant la violence en ligne c'est la nouvelle ligne des départs pour les éducateurs les journalistes les scientifiques et surtout pour les femmes dans cette profession c'est une question de liberté d'expression et d'accès à l'information qui est en train de passer au niveau supérieur parce que cela inclut les différentes personnes qui disent les vérités c'est une combinaison de menaces de commentaires misogynes mais également de menaces qui exposent certaines informations qui exacerbe les menaces en ligne 73% des femmes journalistes ont été harcelées en ligne et une grande partie d'entre elles souffrent de violences en ligne et je pense que c'est justement l'une des questions qu'il faut pouvoir traiter concernant la question du travail qui a été posé on sait que le travail va changer par le biais de l'intelligence artificielle et on ne sait pas quels seront les effets exacts en termes d'emploi ce que l'on voit ce qui m'inquiète plus c'est la manière dont certaines protections du travail sont éliminées en conséquence alors qu'elles ont demandé des années de travail cela pourrait avoir un impact sur les consommateurs il y a des personnes qui sont directement touchées et il faut pouvoir traiter de cette question dans le cadre de nos conversations c'est la raison pour laquelle je voudrais proposer au FGI une suggestion le FGI est un excellent endroit de rassemblement des différentes parties prenantes mais il nous reste certaines personnes qui ne font pas partie du dialogue et qui sont pourtant essentielles les instances réglementaires qui créent la manière dont les normes sont créées par exemple les commissions de protection des droits de la personne différentes personnes qui devraient faire partie de la conversation dans le cadre des réunions du FGI les médias également ne sont pas suffisamment présents c'est eux qui sensibilisent le public sur certaines questions numériques et qui parlent des opportunités et des effets néfastes de ces différentes technologies les législateurs qui dirigent la transformation numérique qui peuvent nous permettre de créer toute une série de connaissances sur les politiques sur le développement numérique et enfin les magistrats les procureurs qui sont ceux qui traînent en justice les auteurs responsables de violations des droits de la personne pour pouvoir poursuivre la conversation je m'arrête ici merci beaucoup merci Marie-Alza je pense que cet appel à un sens d'inclusion encore plus important est merveilleux je continue dans l'ordre inverse Malorie mes remarques de conclusion reprendront également certaines des questions qu'on n'a pas traité je voudrais commencer en parlant d'abord de la protection de la confidentialité et de la vie privée on n'en a pas parlé je pense qu'il est difficile de le dire trop je continue de le répéter mais nous avons un paysage qui est extrêmement complexe la politique en est un bon exemple pardon la confidentialité la protection de la vie privée ça fait 10 ans plus même qu'on en parle on est en 2023 et ça reste une révélation on en parlait auparavant ce n'est pas qu'une révélation n'est pas utile ça a vraiment souligné ce qui n'allait pas mais il faut creuser au niveau technique pour régler le problème pour s'assurer des connexions et maintenant que les protocoles DNS se sont concernés c'est encore plus important on n'a jamais eu de véritable crise de la protection de la vie privée le modèle commercial montre qu'on peut toujours être ciblé par quelqu'un qui non seulement veut vous surveiller un régime par exemple ou vous nuire et il faut à la fois regarder la conception de manière générale l'architecture et en même temps il faut pouvoir zoomer concernant les particuliers qui sont touchés tout le monde parle de cet élément extrêmement important de la représentation de la participation et c'est la raison pour laquelle il en faut plus et non moins on a plus de sujets qu'il faut traiter plus de dimensions à ces questions plus de sujets à traiter je voudrais terminer sur ceci quelque chose qui a été mentionné très brièvement mais qu'on n'a pas véritablement géré dans le cadre de ce panel la création de nouveaux mécanismes au sein des Nations Unies pour parler de l'Internet de l'intelligence artificielle etc. je pense qu'on ne remplace jamais quoi que ce soit on ne fait qu'ajouter à l'espace et ce n'est pas forcément quelque chose de négatif en lui-même mais l'une des choses sur lesquelles il faut réfléchir c'est qu'on accentue la complexité de ce qu'on essaye de gouverner et ce dont nous parlons lorsqu'on le gouverne et ceux des processus c'est la raison pour laquelle je nous mets en garde concernant les opportunités mais aussi les risques la possibilité l'opportunité c'est ce qu'a dit notre collègue du Puy-Résil on peut apporter davantage de sujets intéressants importants et 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 traiter de ces différents sujets et élargir ce que l'on pourra traiter mais en même temps il ne faut pas accepter toutes les questions sociales et les mettre dans le silo technique pour ne pas technocratiser absolument tout et c'est le risque que court cette communauté lorsque l'on pense à utiliser nos conversations et notre expertise technique dans un monde où le véritable sujet doit être traité et mis en avant c'est un autre modèle où bien évidemment ça contribue toujours à la complexité mais en même temps c'est traiter le sujet d'un autre angle oui c'est très intéressant Mallory merci et maintenant la parole est à Peter merci beaucoup je souhaite remercier les différents collègues qui ont posé ces différentes questions et je voudrais me consacrer dans mes remarques de conclusion à répéter ce qu'ils ont dit du moins ce que j'en ai compris j'espère le paraphraser correctement on ne peut pas simplement gérer un problème de visa sans parler d'un problème de migration de manière plus systémique on pourrait peut-être même plus critique vis-à-vis de nous-mêmes en nous demandant continuellement si on a une question à traiter la traiter d'une manière systémique étudier les institutions les structures peut-être les structures d'injustice et les gérer en même temps concernant la question de la représentation ce que j'entends c'est un appel puissant à chacun d'entre nous à constamment s'auto-critiquer est-ce qu'on représente bien ce dont on parle y a-t-il des choses que volontairement ou involontairement on ne respecte peut-être pas dans notre pratique mais y a-t-il peut-être également des domaines qu'on ne voit pas je pense des angles morts je pense que la question concernant l'intelligence artificielle et les discours déontologiques à ce niveau je pense qu'on court le risque d'être bon à prêcher mais peut-être pas à pratiquer et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut faire on pourrait faire un énorme pas en avance si on fait vraiment ce que l'on dit au-delà des directives et des recommandations excellent point je vois Bengal qui sourit et je pense que de nombreuses personnes feront la même chose l'aspect pratique de ce que cela signifie sur le terrain c'est essentiel je voudrais d'abord donner la parole à Cameron Cameron on vous a vu pendant une petite seconde j'espère que vous êtes toujours là pour nous faire part de vos commentaires avant de terminer avec Aileen parfait merci tout d'abord je voudrais revenir sur certaines des questions qui ont été posées tout à l'heure à savoir le genre autre question la représentation queer et je pense que pour revenir à ce que Frédéric a dit tout à l'heure on en revient à comment structurer les grandes plateformes dans les sociétés technologiques quels sont les droits de la personne souvent on parle de violations basées sur les différents états enfin ce qu'on dit en général mais où cette question se situe-t-elle dans nos organisations je pense qu'il faut revenir sur la question de ce que représentent véritablement les droits de la personne quelle en est la définition au-delà de la question de la vie privée il y a plus sur les droits de l'homme que ce que l'on en voit et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a des choses à faire pour essayer de comprendre ce qu'on entend par là et comment progresser concernant l'IA et le déplacement de la main d'oeuvre je pense que il s'agit de travailler sur ce point pour essayer de comprendre je pense qu'avec Wikipédia il s'agit d'une ressource essentielle pour de nombreuses personnes des informations qui sont disponibles qu'ils ne pourraient sinon pas obtenir ici je pense que l'application est intéressante parce que ça pourrait être intéressant pour traduire des articles dans différentes langues il peut y avoir des écarts majeurs entre les différentes langues il y a plus de 300 langues à ce niveau donc quand les gens écrivent quelque chose s'agit-il de leur langue maternelle il y a différents groupes linguistiques et donc développer ces connaissances pour différentes personnes pour justement travailler sur ces bouleversements plutôt que de constamment rappeler la perspective capitaliste enfin concernant la dernière chose que je souhaiterais mentionner il y a des membres de Wikipédia qui sont ici présents dans la salle ils seront là pour discuter avec vous et j'ai commencé en parlant de la dignité et je terminerai sur ce point les pouvoirs publics du monde entier sont responsables de la protection de leurs citoyens et donc même dans les régimes les plus oppressifs opprimants on mérite tous d'être protégés et je pense qu'à l'avenir il est important de se souvenir que les législations toutes les discussions concernant l'Internet l'intelligence artificielle continuent de nous permettre de développer de partager et surtout lorsque nous sommes en désaccord surtout lorsque les faits viennent à l'encontre de ce que l'on dit souvenez-vous que nous sommes ici pour protéger les êtres humains en ligne et hors ligne y compris les personnes incarcérées pour des questions de liberté merci beaucoup Cameron on n'a plus beaucoup de temps donc je laisse la parole à Eileen pour des dernières remarques alors dernière question ici Benga vous avez bien récapitulé tout ce qu'il fallait dire l'inclusion les risques pour les personnes du monde réel la question qui se pose pour moi c'est la suivante je ne sais pas vraiment comment la décision a été prise des choix ont été faits par le passé en Turquie en Éthiopie en Azerbaïdjan je ne sais pas comment ces décisions sont prises mais lorsque l'on pense à la phase suivante du FGI peut-être que ces décisions doivent être prises à un autre endroit avec d'autres personnes à la table des négociations concernant certaines choses mentionnées par nos collègues Peter je crois que la dernière personne qui était en ligne la représentante de l'UNESCO a parlé du besoin d'autorité réglementaire concernant les effets néfastes en ligne Peter a dit on ne peut pas oublier l'autre partie de l'équation il faut être cohérent au niveau des droits de la personne et c'est un problème significatif dans le monde entier vous avez également parlé de l'impact de la technologie pour faciliter la violence la lutte contre la violence contre les femmes ou contre les droits de l'homme mais en même temps vous dites que la technologie doit être utilisée en tant que solution il y aura toujours ce jeu du chat et de la souris mais davantage doit être fait à ce niveau enfin Frédéric et Mallory vous m'avez dit vous nous avez dit ce besoin de traduction entre la communauté de la technologie et les autres communautés je pense que c'est un sujet extrêmement enthousiasmant et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel beaucoup de croissance à ce niveau on en parle depuis longtemps à un niveau très abstrait je pense que les personnes commencent à comprendre ce que ça signifie dans la pratique lorsque l'on parle des droits de l'homme et de l'intelligence artificielle comment mener ces évaluations enfin l'infrastructure publique numérique c'est un sujet qui a été mentionné en dehors de cette salle et je pense que c'est un sujet où on touche le problème de la technologie le problème des ODD mais en même temps il faut ramener cela aux droits de l'homme et à ce qu'ils représentent donc on parle de droits civils et politiques en même temps c'est un autre sujet qu'il faut garder à l'esprit merci beaucoup on est vraiment arrivé au bout du temps la conversation a été très nourrie et ça me donne l'impression que non seulement on a appris beaucoup de choses mais ça nous donne aussi beaucoup de choses à faire nous savons comment nous pouvons améliorer le reste de ce forum et comment nous pouvons bâtir les choses pour que le cadre sur les droits humains et nos forums peuvent être améliorés à l'avenir merci beaucoup à toutes et à tous je sais que des questions ont été posées en ligne nous n'avons pas pu y répondre et j'ai vraiment hâte de poursuivre ces conversations pendant le reste de ce FGI merci beaucoup merci beaucoup Merci.